L'équilibrage, c'est le fait que chaque char ait les mêmes clés en main et les mêmes chances de bien performer. Équilibrer un char vis-à-vis d'un autre, c'est faire en sorte qu'il soit sur un pied d'égalité tout en étant différent. Évidemment, c'est quasi impossible à réaliser dans un jeu avec plus de 500 chars disponibles. Il y en a forcément qui vont être meilleurs que d'autres, on peut tous prendre en comparaison le Maus et le Super Conqueror en tier 10. Le Maus, bien qu'il soit blindé, ne possède pas le canon de somnomologue et il est bien moins mobile, le Super Conqueror qui a même un blindage plus effectif en réalité que le Maus. C'est le cas pour chaque char du jeu. Aucun n'est le maître suprême du jeu car il y a beaucoup de stats à prendre en compte, mais certains sont tout simplement meilleurs. Revenons en arrière jusqu'en 2013, le Maus était déjà là, mais le Super Conqueror n'avait pas encore remplacé sa version Wish, le FV215B. A la mise à jour 8.9 est arrivé un char pour les gouverner tous, le Waffentrager of E100. C'est à l'occasion de l'événement Waffentrager Heritage que j'ai eu envie de vous parler de ce char très contesté lors de son apparition en 2013. Au vu de sa puissance, les joueurs plus récents du jeu n'ayant pas connu le char à son époque peuvent grâce à la magie du temps jouer ce mythique char dans la méta actuelle en 1.18 et constater que non. Ce char n'était pas si fort que ça et qu'il est bien moins fort maintenant, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo. Tout commence à la 8.9 durant laquelle Wargaming implémente de nouveaux chasseurs de chars allemands différents de leurs cousins les Jack Tiger et autres Jack Panzer E100. Moins blindé et plus précis, la lignée du Waffentrager of E100 en ligne de chars qui commence avec le Marder III au tier 4, suivi de notre bon vieux toaster le Panzer SFL-4C au tier 5, du Nashorn et du Panzer SFL-5, rebaptisé Sturer Emil par la suite au tier 6 et 7. Qui combine un bon canon, un blindage en papier, le rôle étant de camper derrière la base et de punir les ennemis trop vivaces avec leur bon alpha. Jusqu'ici, nous avions les branches du Jack Panzer E100, blindé, gros canon, lent, du Foch, gros canon à bariller, un peu plus rapide, un peu moins blindé et d'une précision un peu meilleure que le Jack Panzer E100. Les T110E4 et E3 qui sont des frères du Notre-Mère avec du blindage et une tourelle pour certains, pas OP-OP pour punir les méchants de loin non plus et plus fort en corps à corps. Et des russes avec l'object 268 et ses prédécesseurs, des sortes de Jack Panzer E100 en russe et l'object 263 blindé, rapide, bon canon. Et là arrivent des chasseurs de chars différents des autres, des chars précis offrant un bon alpha et un temps de rechargement plus rapide et un blindage inexistant, suivi par la suite bien sûr des FV4005 ou alors des STRV suédois. C'est une nouvelle façon d'aborder les parties avec des chasseurs de chars, on faisait déjà ça avant mais disons que c'était moins bien fait. Avec de la précision et pas de blindage, ça offrait de nouvelles possibilités aux joueurs. Dans cette branche, nous avions en tier 8 le RHM Porzig Waffentrager, deux canons, un qui fait bobo un peu moins vite que l'autre, qui fait moins bobo mais toujours pas mal bobo quand même. Le Waffentrager off Panzer IV en tier 9, pareil, canon, bobo, pénétration, précision. Et enfin, le Waffentrager off E100, la concrétisation de cette nouvelle branche de chars, toujours deux canons, un qui fait bobo et l'autre qui fait bobo. Imaginez, c'était surpuissant, d'un côté vous aviez le canon de base, 560 dégâts par tier, 276 de pénétration, dans un barilet de 6 obus, un interclip de 2 secondes et un relote total de 60 secondes. Tout ça avec une précision de 0.29 et un temps de visée de 1.5 secondes. Et de l'autre, on avait 750 dégâts par tier dans un barilet de 4 obus, une pénétration de 235 mm, un interclip de 3 secondes et 50 secondes de rechargement complet, 0.34 de dispersion et un temps de visée de 1.9 avec une tourelle. Le tier 9, le Waffentrager Panzer IV, il avait les mêmes canons mais sans le barilet. Là, on monte d'un tier, on se dit bah tiens, c'est rigolo, 6 ou 4 obus dans ce truc là, non ? Non, vraiment pas. Ah bon ? Michel, tu es bourré, rentre chez toi, sans déconner, c'était surpuissant, faites le calcul. C'est entre 3000 et 3300 dégâts dans un barilet, c'est 2 chars tier 8, voire tier 9 si c'est des chars moyens. La pénétration, c'était pas top mais les golds, ça existait déjà. Et puis c'est du 350 et du 330 de peine à la gold donc ça passe à peu près tout parce que le calibre c'est soit du 128, soit du 150. Voilà, le Foch 155, en comparaison, c'était le chasseur de chars tier 10 français à l'époque. Il avait un barilet de 3 obus, 5 secondes d'interclip, rechargement complet de 50 secondes et 850 dégâts pour 293 mm de pénétration et 0.36 de précision. C'est 2550 dégâts dans le barilet, pour le même temps de rechargement que le Waffen 100, pour 500 dégâts de moins, ou alors 10 secondes plus rapide de rechargement et 800 dégâts de moins dans le barilet. Imaginez la puissance du truc, les deux canons étaient forts, on utilisait le barilet de 6 pour des raisons évidentes, ça fait plus mal, ça perce plus et c'est plus précis, ça domine les parties, c'est super fort. Dès qu'il tombait contre du lotière, il pouvait juste tout percer et si un ennemi fait une erreur, il peut le tuer en un clip. Niveau mobilité, c'est correct, 40 km heure, le blindage caisse est mauvais, mais si vous aviez le malheur de clic droit sur le char, donc verrouillé de face, il y avait de fortes chances pour que vous ricochiez, un peu à la manière des Progetto 65 ou alors des chars futur 4, c'est pas très blindé, mais vice quand même. Pour lui, il fallait viser la tourelle, une grosse boule avec un blindage impénétrable de 20, vous chargez vos HE et bim bim bim, ça le tuer, c'est déjà un gros point aussi en la faveur des gens qui défendaient le char, il y a aussi le fait qu'il avait un camouflage inexistant, c'était sûrement le ou l'un des chars les plus faciles à repérer. Et ensuite, il y avait une minute de rechargement, c'est long une minute, et beaucoup de chars au final, ils ont un DPM de 3000 quand ils sont bien équipés, moins évidemment à l'époque que maintenant, mais le Waffen 100, c'est un DPM de 3500, puisqu'il a 3500 plus une minute de reload, c'est un peu plus que des chars comme le Léopard 1 ou le 50. Sauf que, le Waffen 100, dès qu'il reload, il peut juste se faire défoncer en une minute. Ça fait 3 points déjà, qui font que le char est mine de rien difficile à jouer, parce que vider un barillet en entier à chaque fois, c'est assez rare. Son blindage l'empêche d'aller réellement au front, et son camouflage ne lui permet pas de se faufiler dans un buisson et de le sniper comme il fait, un char léger qui le spotte, et c'est fini. Mais le canon est trop fort, c'est une certitude. Même si pendant une minute, c'est AFK, en fait, tu peux rien faire à part te replacer ou attendre, s'il y a un mec qui vient, il peut te tuer comme il veut, en fait, parce qu'il sait que pendant une minute, tu peux rien lui faire. Et c'est le meilleur chasseur de chars tier 10, et sûrement aussi le meilleur tier 10 tout court. 5 mois plus tard, en février 2014, il y a là 8.11, et il y a une première vague de nerfs. Une baisse de 200 points de vie, des vitesses de rotation du châssis et de la tourelle réduites, et surtout, la dispersion de la tourelle en rotation des canons, augmentée de 212% pour le 128 mm, et de 75% pour le 150 mm. C'est tout simplement la grosseur du réticule qui augmente quand vous tournez votre tourelle, c'est pas compliqué. Ça en fait déjà un bien moins bon char, parce que maintenant, en tournant la tourelle, c'est bien plus dur de tirer, et le cercle est plus gros. C'est pour ça qu'on utilise des stabilisateurs sur les chars de base, sauf que les chasseurs de chars à tourelle, ils peuvent pas mettre de stabilisateur, donc tu peux pas réduire cette valeur. En juillet de la même année, en 9.2, il reçoit un second coup de massue sur la tête. Sa dispersion en roulant et en tournant augmente aussi, il devient donc bien moins précis, même s'il garde 0.29 de dispersion à 100 mètres, donc en fait c'est la même chose que ce qu'ils ont fait 4 mois plus tôt avec la tourelle, sauf que là ils le font aussi avec la caisse. Et surtout, son canon de 128 mm passe de 6 à 5 obus, ce qui par conséquent réduit drastiquement son temps de rechargement, qui passe, attention, cramponnez-vous, de 60 secondes à 58. Voilà, son canon devient bien moins fort, vu qu'il fait plus qu'entre guillemets, 2800 dégâts par clip, avant c'était quand même 3300, c'est principalement ce qu'il rendait si fort, maintenant son canon de 150 mm est un peu plus joué, il recharge plus vite pour plus de dégâts, il a moins de pénétration, mais les riches, ils ont de la gold, donc ils s'en foutent, mais surtout il a une précision moins bonne. Les deux sont moins forts que le 6 obus qui était avant, ils sont toujours forts, mais un peu plus rebalance, ça dépend de quel camp vous êtes, on fait un petit bond dans le temps, 9.6, on réduit sa portée de vue, voilà c'est tout, c'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Il faut noter aussi qu'à chaque fois, le 8 et 9, ils prennent aussi un coup sur la tête, à chaque fois qu'il y a un nerf, c'est moins important pour eux, c'est pour ça qu'on en parle pas, mais sachez qu'à leur sortie, le RHM Borzig et le Waffen Panzer IV, ils étaient surpuissants, ils étaient inarrêtables aussi. On fait un bond dans le temps, jusqu'en juillet 2016, enfin c'est fini, le char il s'est stabilisé, il est toujours fort, d'accord, mais il y a forcément des chars plus forts que d'autres. Il entre dans la méta, les gens savent comment jouer contre lui, et au final il est plus si en posant que ça en partie, c'est toujours fort, d'accord, tu peux toujours déglinguer des mecs en un barilé, et un peu moins, parce que tu t'es quand même fait, il y a un nerf, son canon, il est devenu moins fort qu'avant, c'était vraiment une tuerie quand il est sorti, et au final, ça a fini de l'équilibrer en un sens, c'est vrai qu'il n'avait qu'un canon pour performer, une vitesse correcte, mais lent à tourner sa caisse et sa tourelle, un camouflage inexistant, et surtout sa tourelle en papier, les HE, ça pleuvait sur lui, tout rentrait, son temps de rechargement, s'il avait le malheur de laisser sa victime en vie, ça faisait de lui une proie idéale pendant 60 secondes, c'est énorme, et évidemment c'est bien assez pour se faire tuer, c'était, de ce fait, en fait, très dur à jouer comme char, tu joues pas trop proche, parce que le reload est fatal, mais pas trop loin, parce que le canon il servirait moins, et en open field, dès qu'il était spot, c'était mort assuré, le jouer, c'était attendre que l'ennemi fasse une erreur, le punir pour plusieurs obus, voire tout le barilé, d'ailleurs, depuis que les chars légers ont été montés jusqu'au tier 10, parce qu'avant ils étaient max en tier 8, ça fait que le char a encore plus de mal dans les cartes ouvertes, ce qui le nerfe indirectement au passage, d'ailleurs, ce passage de tier 8 au 10, parce que t'as des light tier 10 qui peuvent le spot plus facilement. En 9.15, en 2016, le grill 15 le remplace, il suit parfaitement le principe de la branche initiale, on est tous d'accord pour dire ça, en reprenant le concept du tier 9, mais en meilleur, et certains argumentent que le grill 15, au final, c'est meilleur que le vafeu 200, c'est un meilleur char, pas forcément dans la méta, pas forcément face aux autres chars, mais c'est un meilleur char en lui-même, parce qu'il a un excellent canon, tout aussi bon en fait, une tout aussi bonne, voire meilleure précision, surtout un bon camouflage qui est adapté à son blindage, le problème c'est qu'un char pas blindé, si tu peux pas te cacher dans un buisson, t'es mort, là le grill 15, il peut camper en redline, ça c'est cool. Et du coup, par conséquent, le grill 15, c'est encore plus facile à jouer. Le vafeu 900 devient alors une légende du jeu, on parle de lui au passé, en se remémorant sa puissance infinie, on se demande s'il serait toujours aussi bon dans les versions plus récentes du jeu, Wargaming lance un événement mettant en scène sa puissance face à d'autres chars, une sorte de mythe, un dieu et un char qu'on n'aura plus jamais en jeu. Que nenni, puisqu'en achetant des boîtes dans l'événement Waffentrager Heritage, vous pouvez vous procurer ce char en location pour une dizaine de parties, de quoi tester cette monstrueuse bête dans la méta actuelle et de rouler sur vos adversaires en terrorisant les joueurs pas préparés ! Et ben pas tant que ça en fait, le char est fort, mais ses points feuves sont bien plus compliqués à camoufler maintenant. Camoufler, camouflage, hein, voilà. Les chars en eux-mêmes ont bien évolué et sont bien plus forts, meilleur canon, meilleure mobilité, meilleur blindage. Son canon, il est fort, mais pas aussi puissant qu'avant, il entre dans le moule des chars à DPM qui peuvent juste déglinguer, en fait, ou même dans le moule des chars avec un barillet surpuissant. Par exemple, tu prends le TVP, tu prends le Progetto 65, ben en fait, c'est des meilleurs chars, tout simplement, parce qu'ils sont plus rapides, ils sont plus blindés, ils ont un meilleur camouflage, et ils ont un canon qui est quand même beaucoup plus versatile. Il a gardé son canon, il fait toujours aussi mal. Alors oui, sûrement que sa version initiale aurait été broken actuellement, mais la version moderne, ben elle est bonne, sans être surpuissante, parce qu'un bon canon, c'est bien, mais maintenant les HE, c'est plus répandu qu'avant, surtout avec la compétence intuition. Les joueurs sont meilleurs qu'avant aussi, on a des chars mieux équipés, et oui, vous pouvez quand même clip un joueur entièrement et recharger pour 45 à 50 secondes avec un char bien équipé, mais la démocratisation des chars légers et surtout des EBR font que son camouflage est bien moins bon qu'avant. Son blindage similaire au FV4005, ça en fait une sorte de FV4005 avec un barilé, mais rien de plus, d'accord ? Parce que t'es aussi gros, t'as un blindage aussi nul, et en fait t'as un bon canon, c'est tout ce que t'as, et t'es pas si mobile que ça. Il est bon, mais il est pas surpuissant comme avant. Il était surpuissant. Wargaming a appris de leurs erreurs, et ils l'ont nerf. Ils ont plus jamais sorti de char aussi puissant et déséquilibré que lui par la suite, et venez pas me parler de l'object de 7.9 ou du Shifting, parce que ça a rien à voir comparé à la puissance du bordel à sa sortie. Personnellement, je suis content de pouvoir le jouer dans la méta actuelle. J'avais pas le char à l'époque, mais je l'affrontais régulièrement. Je serais pas forcément contre le revoir à la manière d'un FV215B183 en char très rare de temps en temps sur le champ de bataille, avec sa version allégée et bien moins forte qu'avant. C'est beaucoup plus adapté au final à la version actuelle du jeu. Enfin bref, voici l'histoire du Waffentrager E100. Pour résumer, il est sorti, il défonçait tout, il s'est fait nerf une première fois, ça a rien changé. Il s'est fait nerf une deuxième fois, il était bien moins fort quand même, mais il était quand même très fort. Ils se sont dit, bon ça suffit, on le dégage, on fout le grill. Ils se sont dit, ouais mais quand même, on est nostalgique, on va le foutre quand même dans le jeu un petit peu. C'est quand même pas mal. Et au moins ça nous fait du fric pour les boîtes. Faut pas con, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501